... Mardi 11 septembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Édition 10, rentre chez vous tout de suite. Les informations. Le député de Mirbalet se montre critique par rapport au retard enregistré dans le processus de ratification du nouveau gouvernement. Abel Descollines dit ne pas comprendre qu'un premier ministre puisse être nommé par arrêté sans que ne soient prises en compte les exigences prévues par la Constitution. En ce sens, l'élu de Mirbalet encourage l'exécutif à se montrer responsable. Abel Descollines. Un citoyen capable d'accepter que il nomme le ministre et qu'il connaît préalablement, Il n'y a pas respecté les prescriptions de la loi, il n'y a pas respecté les exigences constitutionnelles. Ces ministres, pour la plupart, sont choisis par des partis politiques, des partis politiques qui n'ont pas rassuré que Mounsa a respecté les critères constitutionnelles. Nous autres, au niveau de l'opposition, au niveau du G16, c'est avec tristesse, on a constaté plus de deux mois depuis le départ de Jacques Villafontan, nous encore, pays a encore dans l'attente de mise en place d'un gouvernement. Dans ce même chapitre, l'exécutif a convoqué ce mercredi 12 septembre l'Assemblée nationale à l'extraordinaire. Cette session extraordinaire sera consacrée à la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommée, conformément à l'arrêté présidentiel, datée du 11 septembre, publiée dans le journal officiel Le Moniteur. La session spéciale devrait durer jusqu'à l'épuisement de l'objet de la convocation. Autre nouvelle, députés et sénateurs se sont réunis le lundi 10 septembre en Assemblée nationale pour clôturer la deuxième session de l'année législative 2018. L'élu de la circonscription de Keskov a exprimé son insatisfaction par rapport aux travaux réalisés par la Chambre basse durant cette période. Autre nouvelle à ce journal, les habitants des zones de Cancoc et de Limbé dans le département du nord du pays ont exprimé leur insatisfaction par rapport aux travaux réalisés, leur satisfaction disons mieux, par rapport aux travaux réalisés grâce à la caravane du changement. Ces citoyens souhaitent la poursuite de ces travaux dans leur zone. Autre nouvelle, dans le cadre des efforts consentis pour la mise en œuvre du secondaire Renové, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annoncent un ensemble de dispositions spéciales. Ces mesures sont en relation à l'épreuve anticipée du secondaire 3 et celles obligatoires des examens de fin d'études. Selon le directeur général du MENFP, Mignol Jeune, des mesures particulières ont déjà été prises pour la réalisation de ce programme. Suivant. Les élèves du secondaire 3, selon la série considérée, ils peuvent passer d'épreuve anticipée dans la discipline. Par exemple, Sciences de la Vie et de la Terre, SVT, Je gagne en français, kriol, anglais, espagnol. Sciences, mathématiques, physique, SMP Je gagne en français, kriol, anglais, espagnol. Sciences, économiques et sociales, SES Je gagne en français, anglais, espagnol, kriol. Et enfin, pour lettres, langues et arts, LLA Je gagne en français, biologie, géologie, physique, kriol. Quand on est élève du secondaire 4, Kandida saio, il a participé dans l'examen 2, fin d'étude secondaire. Et il a proposé dans la matière saio, toujours selon la série. Pour sciences de la vie et de la terre, SVT, il a proposé dans la mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, biologie, géologie, philosophie. Pour sciences, mathématiques, physique, SMB, il a proposé dans la mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, philosophie, biologie, géologie. Pour sciences, géographie, physique, physique, chimie. Pour lettres, langues et arts, LLA, il a proposé dans l'histoire, géographie, anglais, espagnol, philosophie, art et musique, mathématiques, chimie. Pour les écoles qui n'ont pas pu mettre au pas, c'est-à-dire qui n'ont pas appliqué le programme secondaire Renoféa pour diverses raisons, le ministère éducation nationale a un délai de grâce de deux ans. Deux ans, c'est le délai accordé aux écoles qui n'ont pas encore initié la réforme du secondaire Renoféa. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce mardi le directeur de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Maxime Médilas affirme que le ENFP a déjà mis sur pied un programme d'encadrement des écoles pour une meilleure application de la réforme. Deux catégories de matières font partie du secondaire Renoféa, celles obligatoires et celles de concentration. Les évaluations se feront sur les épreuves anticipées comme les langues et celles évaluées jusqu'ici seulement dans certaines écoles, dont l'informatique et l'éducation à la citoyenneté. Maxime Médilas. Le secondaire 3 et le secondaire 4, le travail technique et le ministère font des choix à partir du ensemble de matières que nous qualifions de matières obligatoires et de matières de concentration. Les matières de concentration, le travail est de matières spécifiques à la série que nous avons choisi à l'Ocul-Orienté-Lan. Donc, concernant une dizaine de matières, à part les langues qui vont être évaluées et comme elles peuvent participer en secondaire 3 pour les séries sciences de la vie et de la terre, il va y avoir aussi, au nom des disciplines qui sont de concentration et obligatoires, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique pour le moment que les écoles pourront assurer l'évaluation chez elles. Donc, les épreuves comme les cours, si vous voulez, comme l'éducation à la citoyenneté et l'informatique, c'est des cours sérieux pour qu'ils sont capables d'évaluer l'école. Donc, là, les ministériaux ont compté sur notre série pour être capables de compléter la quantité de matières que notre quantité de matières timoniale est gagnée pour secondaire 3. Donc, les disciplines, nous gagnons, par exemple, pour les sciences de la vie et de la terre, les disciplines de concentration qui sont les sciences de la vie et de la terre les mêmes, qui sont la chimie, la physique, ensuite, les disciplines obligatoires comme les mathématiques, l'histoire et la géographie, l'éducation à la citoyenneté, l'informatique, l'anglais, français, littérature, espagnol, créole. Alors, nous sommes tout à l'heure que pour serrer ça, l'épreuve obligatoires, l'anglais, français, espagnol, créole, et l'épreuve, il y a réalisé la salle de classe, l'école même, il y a informatique et l'éducation à la citoyenneté. Donc, les deux mêmes pour toutes les disciplines, parce que là, nous avons décidé d'être un sort commun de connaissances et de compétences qui est établi à travers un ensemble de disciplines au nombre de onze. Et même quand il y a des disciplines, il y a réduit, alors il faut nous faire remarquer que disciplines au nombre de quatorze, il y a réduit à dix, et il y a réduit en secondaire quatre à huit, comme ça. À huit, comme ça. Et puis, l'évaluation officielle a fait la poussérie, sciences de la vie et de la terre, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, SVT, philosophie. Pour séries, mathématiques, physique, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, philosophie, SVT, c'est-à-dire biologie, physiologie. Et même gens pour SES, c'est-à-dire sciences économiques et sociales, les preuves officielles a fait sur mathématiques, histoire et géographie, économie, philosophie, sciences de la vie et de la terre, physique. Pour l'être en art, histoire et géographie, anglais, espagnol, philosophie, art et mystique, mathématiques, chimie. Donc, il faut noter que son nombre de six à sept disciplines qui est objet d'évaluation au cours de la quatrième année de la filière d'enseignement général du nouveau secondaire. Maxime Mézilas, directeur de l'enseignement secondaire du MENFP. Dans ce même dossier, le directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Jackson Pléteau, est revenu sur la nomination de plusieurs enseignants à travers le territoire national. Il s'agit, selon lui, une façon de garantir la réussite de la réforme du secondaire rénové. Dans le temps, c'est section A, section C, section D. Je dis, on a parlé de préféré de série. Ou abgade de série qui est le SVT. C'est science vie et de la terre. S'agit, son série li même qui concentrèl totalement sur des matières tant qu'biologie, géologie, chimie. Un ti moun qui soti fin faire filol ou fin faire secondaire 4 li. Non série sa, option li l'kale agonomi, n'kale l'fakute de médecine, n'kale l'fakute de science. Mais, section sa, c'est le terretre le section D l'ontan. Mais, je dis, a l'irre le série SVT. Goun série tout, c'est SMP, c'est mathématique physique. Kite goun section C l'ontan, je dis, c'est série sa, ki adresse l'a de matières tant qu'mathématique physique. Et ti moun, sa abgade ou abgade ou abgou trouvel, kè sou a faculté de science, même tout agonomi ou bel l'école norma supérieure, kouté kwe sens. Goun lot série, c'est série science économique et social. Bon, li mèm pat gen ekivalent dans le temps l'ancien système nan, mè li permet ti moun nan oryente ve debatir tan kou science ekonomik, ou kajwen ni lan fakulté de doa, nan science ekonomik, ou kajwen ni lan inageye de tibaye kon sa, mè, se eleman ke, mè yon met akse an pil sou ekonomi, histoire, geografi, e gen lot disibink bi enseye, mè matières de sok li, se vreman ekonomi, pou ti moun nan penetre vreman dimensyon ekonomik, et ki permet li participe nan deklopon bi. Et katriyam série karite, son série let lang A, sa vreman, se ti moun ki freman, gen de kompetens yotou nan matières literaire, ki metrize tan kou bay filozofi, lang yo, lè sa atro kajweni lan lot fakulté, tan kou lingwistik, mè se orientasyon. Ministère edukasyon national, li nomme, mes anmi, 3488 enseyans pou anse, pou l'ekol secondaire a seuleman. Sa vreman, ki pou al fè ekonomi, pou al fè histori de la, pou al fè tout balan, a traver le peyi. Nou gontablon, nga toujou portaji avè. L'institute, sa vreman, sa vreman, ke moun ka pou fè kou, de la preme à la deuxième, à la sixième ane fondamental nou, li nomme 1120 moun, ki la a traver peyi a. Sa vreman toujou, de la 568 enseyans de secondaire a vèk et fondamental Et l'on revient sur cette information relative à la réunion des députés et sénateurs ce lundi 10 septembre en Assemblée nationale pour clôturer la deuxième session de l'année législative 2018. L'élu de la circonscription de Kinscoff exprime son insatisfaction par rapport aux travaux réalisés par la Chambre basse durant cette période. Le député Alfredo Antoine participait à l'émission mise au point de ce mardi 11 septembre 2018. Suivant. Je suis capable de dire un bilan très maigre au niveau de la Chambre des députés, surtout nous conscients de ça. Mais ça remontait avec plusieurs problèmes qui étaient gagnés tout au long de la session. Maintenant, est-ce que ça peut expliquer, nous n'avons pas présenté bilan, j'en sais pas qu'on fait, dans la séance de l'Assemblée nationale pour faire mes séries sur nous ? Bien entendu, on est pour qui raison que le bureau d'Assemblée nationale n'a pas fait, traditionnellement, j'en sais pas qu'on fait, mais il y a un bilan, un bilan est distribué avec tout le Parlement intérieur. Et je crois que les journalistes qui ont accès au niveau du Parlement, il y a un accès avec un bilan de manière exhaustive, il y a un lien là-même. Mais qui est-ce que tu as marqué cette session pour débuter Alfredo ? En termes... Ou en termes d'activité ? Que ce soit pour voter loi, ou bien des barrières politiques, que l'estime qu'on ait fait pendant la session ? Je crois que j'ai un grand bilan qui est un peu... qui est très maigre. Ça ne veut pas faire du tout ? Non, pas en termes de loi, qui est une quantité de loi. Donc, je crois que nous voté, c'est vrai que nous n'avons pas qu'à énumérer le nombre de lois. Mais nous avons gagné près de six projets de loi qui votaient, et deux propositions de loi. Et plus l'autre activité parlementaire législative que nous rivez posées dans la question et le nombre de commissions, travail qui est fait en commission, et travail de déplacement que différentes commissions rivez faites, et des délégations parlementaires de commissions en cas de... qui ont gagné de problèmes sur le terrain un peu partout dans le pays. Il y a différentes commissions. Par exemple, Belader, la dernière commission qui était montée, qui était gagnée entre la République Dominicaine et Haïti à travers Belader, sur les frontières. Donc, il y a une commission. Et il y a plusieurs, et en sapitre, il y a plusieurs commissions qui sont toujours montées. Travail parlementaire, en fait, de travail de contrôle, d'invitations, munitions, en commission, en salle des commissions. Travail, ça a fait de contrôle parlementaire. Et en effet, nous avons dit qu'il n'y a pas suffisant. Moi, je m'estime, personnellement, qu'il n'y a pas suffisant. Et nous devons faire plus. Autre nouvelle, le dirigeant de l'église Les Envoyés de Dieu s'est présenté devant le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets aujourd'hui. Celui qui s'autoproclame prophète a répondu aux questions de maître Yves-Jean-Noël sur ses prédications, ainsi que la gestion de son ministère. Des fidèles de son église étaient venus apporter leur soutien à Mackenzie-Loglas devant le parquet de la Croix-des-Bouquets. Suivons. Nous t'inviterons pour nous garder avec lui et pour nous montrer qui s'allez en main comme document d'abord et ensuite un Croix-des-Bouquets approche pas lui. Santé-Population, à ne pas oublier, en matière de conduite, de politique sanitaire du gouvernement, ça incombe au ministère de la Santé publique. Et en matière de la conduite de la politique pénale du gouvernement, ça incombe au ministère de la F6 et il y a un transfert de compétences au commissaire du gouvernement qui l'a comme là pour capables et mettre en application politique pénale du gouvernement. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la TNH. Au revoir.